Sport automobile, on va se bousculer sur les pistes d'Afrique. Le Paris-Dakar va quitter la capitale le 1er janvier. De nombreux équipages régionaux seront au départ avec une belle soif d'aventure. C'est l'épreuve la plus longue du monde, plus de 10 000 km, la plus insolite en traversant des contrées retirées, en réunissant aussi à la fois des autos, des motos et des camions. Tout au loin, Hubert Aureole et sa BMW, la moto numéro 100, fonce vers la victoire. Quand j'ai trouvé que j'allais venir à Paris et rencontrer Hubert Aureole, j'étais tellement excitée. Je connaissais Hubert Aureole comme le legend de la Dakar. Vous savez, c'est un gars qui a commencé l'épreuve quand le truc allait s'est passé, et a un couple de fois sur un BMW, qui, j'ai eu l'ai aussi que la BMW que j'ai originally rôd. Donc, je pense que je savais un peu plus de lui que le normal, américain de la fille. Bonjour. 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 les couleurs de motorsport, ça signifie beaucoup pour moi, parce que c'était exactement ce que j'ai expérimenté 30 ans, quand j'étais en train de racer. En revanche à l'héritage, à l'esprit du début, c'est vraiment génial. C'est probablement une des choses cooles d'avoir Ybert, ici, à Dakar. On l'autre côté, tu vois Ybert, et tu vois Ybert, et tu vois Ybert, pour moi, pour la première fois. Mais aussi, tu vois des histoires d'années 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 d'années, en Ybert's life, c'est incroyable. Nous arrivions à l'indépendance de l'indépendance. Je n'ai pas réalisé qu'ils ont fait le final podium et finale à cette plaza. La première année que nous arrivions à Dakar, le prix de l'héritage était à la Place de l'indépendance, qui est le principal endroit à Dakar. Et nous étions très heureux, parce que c'était très épouvant, c'était très épouvant. C'était peut-être trois ou quatre heures pour rentrer et rentrer. C'est aussi une partie de la histoire, vous savez. C'est très épouvant. Nous avons arrêté et chatté un petit peu. Tout le monde voit la motorcycle et est en train de demander, «Pour la car ? » Ils connectent, je pense, à la Rallye. So beaucoup de gens ont cette histoire. C'est trop fortement. C'est trop beau qui. Genève le vincent de la Paterale. J'aime bien ça et moi. Je suis très merveilleux. Tu sais, j'aime bien ça. C'est trop beau que j'aime sur le pétroudre. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau ! pour moi, il y a été le plus magique de l'étranger. Il y a juste cette immédiate calmance à l'étranger. Quand on a l'étranger, j'ai vu les petites huts et les gens, et ils t'entendent à leur jardin et tout ça, c'était juste une autre scene différente de ce qu'on voit en Dakar. Il y a donc moins les gens, et ils se sont vraiment passionnés par la connection de l'étranger. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, c'est incroyable. Il y a la beach où ils finissent, c'était vraiment cool pour moi. Je me sens que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que tout le temps, parce que nous sommes roulés sur ces dunes dans ce grand-truc, et Hubert est juste beaming. Il est tellement excitant de me dire que tu peux entendre l'adranger dans sa voix, pour lui juste être sur la salle et dire, « C'est là-bas, j'ai eu l'étranger, j'ai eu l'étranger, j'ai eu l'étranger, j'ai eu l'étranger ! » C'est juste unreal de entendre les histoires et d'être là-bas avec lui. En 1981, quand j'ai eu l'étranger la première fois, quelqu'un m'a arrêté avant la fin de fin et m'a donné un flag. J'ai fini l'étranger, j'ai eu l'étranger, j'ai eu l'étranger. Je suis l'étranger, j'ai eu l'étranger. C'était tellement fous pour moi, j'ai eu l'étranger. J'ai eu l'étranger, j'ai eu l'étranger ! Bonjour, j'ai eu l'étranger ! Il est le gagnant ! Il est le gagnant ! C'est quelque chose que tu ne peux pas l'étranger, tu sais ? Il est un peu de camp camp, et avons eu l'étranger, j'ai eu l'étranger. et, en fin, j'ai eu l'étranger. Et on a justement entrée des histoires sur le rally, c'était très grave. J'ai eu l'étranger avec nous. Il était tellement cool d'être rencontré avec eux, et il y a été trop d'interaction avec eux, mais il y a des des témoignages. Mais ils ont aperçu que Hubert était un soulevé à Paris, ils étaient juste un serpiste et un tout à l'était plus star. C'est un homme qui a dit que quand il était petit, il va y aller et il va y aller et il va y regarder la race finir. Ce qui, selon son âge, c'était probablement au moment où Hubert était venu. Donc c'était vraiment cool. Pour moi, c'est vraiment un moment pour partager toutes ces aventures que j'ai passé à Dakar. Joy, qui est en train de regarder ça avec des yeux. C'est bon de dire la histoire. Et tous ces moments, tous ces places sont tellement pleins d'emotions. Donc, même 30 ans après, c'est la même chose. Je pense que si je devais revenir, ce qui était le plus fort pour moi c'était quand j'ai compris que j'allais gagner la première fois. J'étais sur ma bike, sur la route, à Dakar, donc on avait encore 200 km à aller. Mais je savais, à ce moment, que c'était fait, que ma vie a changé, que j'allais gagner. Et ce moment était tellement fort, que je n'allais jamais oublier ça. Je vois que pour Hubert, c'est plus sur les accomplishments, et c'est plus sur le tour, c'est plus sur le tour, et 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 c'est plus sur le tour. C'est ce moment, vous savez, vous bookmarchez ces moments dans votre vie, qui vous boulevez vous. Et c'est probablement ce qui continue à nous, c'est que vous continuez toujours pour ces moments. Je veux dire que le legacy que Hubert leaves behind c'est une chose de vivre une vie d'adventureuse. C'est spontané, c'est de trouver ce qui vous permet, et c'est de conduire à ça. Et je pense que c'est peut-être même en dehors de motorsport, si vous êtes sur deux roues ou quatre roues, ou si vous êtes n'involveillé à tout ça. C'est juste pour être driven par l'émotion. Je pense que depuis le début, ce qui est plus intéressant pour moi de faire une moto, c'est la liberté. Lorsque vous êtes sur la voiture, vous sentez la liberté. Reste une voiture, vous êtes tellement exposés à l'éléments. Vous êtes en train de vouloir en beaucoup de choses. Vous vous comprenez des choses dans votre propre attention. et pour son proprement. Mais, tu vois beaucoup plus, et je pense que les gens sont dérivesse parce qu'ils elissent une émotion. Pour moi, une partie importante de les bikes est la histoire qui vient d'en sortir. Par exemple, j'avoir ces a-car bikes et pouvoir les mettre à Hubert et apprendre plus d'en. Je pense que pour moi, me rends compte que je rencontre, ça tient le truc dans le monde. Sous-titrage ST' 501